et salut salut tout le monde bonjour youtube bonjour tout le monde coucou nous sommes là pour le deck doctor de cette semaine et vous le voyez déjà devant vous on a choisi je confirme je sais que beaucoup voulaient qu'on fasse le deck près de bibi ko on montrera peut-être un jour la liste mais c'était vraiment une affaire très très compliqué s'en occuper ne pouvait pas se résoudre en une heure on fera peut-être une édition spéciale 10h pour le deck de bibi ko mais en moins de ça c'est un marathon d'acdoctor c'est ça on a donc pris ce dru d'un peu mid range en se disant que ça pourrait peut-être être sympa je propose qu'on fasse une game on a déjà un peu en tête qu'est ce qu'on pourrait modifier mais faisons une game d'entrée avec ce deck vu que c'est un deck qui normalement devrait pas être trop trop lent non plus je pense qu'on peut se permettre de faire une petite game test c'est ça c'est le souci du deck de bibi ko aussi c'est que c'est vrai que ça il avait l'air rigolo mais le souci c'est qu'on serait retrouvé un peu dans avec la même problématique que lorsqu'on avait fait le match le match kazakus c'est à dire que les parties sont trop longues et du coup on peut pas vraiment tirer des conclusions étant donné qu'on peut en une heure on n'a pas le temps d'en faire énormément donc on s'est dit que prendre ce déclat qui avait l'air plutôt intéressant il ya les petits bonhommes qui les pillards moi qui c'est mes poteaux ça pouvait être plus rigolo on va même le tester au rang légende là alors j'ai juste pas joué ok bon évidemment tege fléau ultime il ya du ramp dans le deck il ya les croissances ok qui est le seul rang du deck ouais j'ai l'impression bah oui en même temps on allait attend mais attend mais on a golem en bois mais sans l'appel mais oui c'est pas parce que si tu fais appel ça peut ramener druidesse c'est un tonne sympa et en effet ça faire l'appel ça peut ramener bah aussi le pillard c'est vrai que ça peut ramener le pillard surtout ok on va tout muligan je regarde un peu la liste pour savoir qu'est-ce qu'on garde ou non dans la main de départ ça fait penser un peu au deck qu'on jouait avant que l'innerf soit nerf donc le deck qui avait été fait par pheno à la base du coup pareil on se reposait sur le fait oh un zoo bah en vrai contre zoo avoir un deck taune c'est plutôt cool mais ouais après après il nous tabasse on fait une panthère non ? attends parce que si je fais est ce que t'aimes pas quand même croissance et se dire que prochain tour au moins on peut faire deux actions ouais si tu veux je sais pas je me dis que croissance c'est un peu mou et qui va commencer à nous tabasser quoi en fait là la panthère il y avait des chances qu'elle aille chercher son flamme imp alors que là tu vois ça va être un peu plus compliqué pour le coup ça sera pas du tout les jours moi ah aïe 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 j'ai pas peur j'ai peur qu'ils tiennent pas ce petit bonhomme on va faire ça et on va le booster du coup vas-y mon idée c'était de faire ça et me dire que ça pouvait peut-être répondre j'avais peur que la panthère peut qu'il mette un tonne s'il nous aurait quand même fait et du coup on faisait pas la croissance dans le processus on se ralentissait un peu il a l'air de toucher son life tab ce qui serait une bonne nouvelle pour nous parce que là il fait une sortie oh vas-y vas-y violentissime on pourra malheureusement pas tirer énormément de conclusion si on se défonce comme ça un soulfire ce serait embêtant oh nice il n'y a pas de soulfire attend il a mis sa créature dedans ok a priori il n'a pas envie de prendre le fire est-ce que le petit bonhomme se met bien est-ce que remettre un tonne simplement n'est pas mieux bah ok vas-y je pense que c'est juste ok 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 on va aller prendre ce trade voilà on va commencer à enchaîner les taunts c'est plutôt une bonne nouvelle de pas avoir dû faire nourrir on curve on aurait fait le petit bonhomme si on avait oui oui si on n'avait pas récupéré ça ok pas gênant en vrai nice je trouve vraiment pas ça gênant parce que les trades se mettent pas bien pour lui ici oh ouais clairement c'est la fiesta là ça va sachant qu'on a ce gros taunt au prochain tour franchement là ça va on s'en sort on lui met la curve taunt ah ouais non il n'est pas prêt il prend la curve des taunts j'ai eu qu'autant contre oh le fujimans shit après ses trades se mettent pas bien du tout c'est ça on trade plutôt le démon je suis d'accord il y a peu de chances qu'il y ait un truc gênant et des boosts de démons il y en a quand même beaucoup normalement donc je suis d'accord avec le fait que trade le démon a plus de valeur en théorie ok ouais bah c'est des bonnes cartes qui discarde le on a non mais il n'a plus de doom garde c'est tranquille je pense ça va ohlala on a tout fait à lui il a tout ça il nous a tout fait aussi j'avoue que j'avoue qu'il est non il a quand même lifetap t3 s'il avait un boost c'était la fin de la game s'il avait fait un vrai t3 j'avoue que cette game aurait été bien plus complexe ok bon il le gère mais le truc c'est qu'il n'y a plus rien en fait dans son deck de menaçant en théorie il n'a pas joué gulden tu joues pas gulden avec une version comme ça j'espère j'espère moi s'ils jouent les les fusions on voit vraiment tout sur le ladder c'est vrai c'est vrai tu as raison allez piochons d'écart le golem ça c'est sympa ok c'est sympa ok attends est-ce que toxicité s'envisage non c'est mieux de faire ça comme ça prochain tour on peut faire t3 t2 et le petit bonhomme ouais j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup vous voulez pas rajouter adronax adronax c'est trop lent oui oui le ça reste avant tout un deck qui se veut un peu mid 1 ah mince du coup il sera plus buff ouais c'est pas trop grave je pense ah oui non il prend pas le petit bonhomme du coup c'est vrai bah oui c'est ce que je te dis il sera plus buff j'avais pas considéré ça bah on fait le play dont on parlez je pense malheureusement moi je pense c'est ok avec malfuron se met vraiment pas très bien je suis d'accord de rester sur ce tour qui est malgré tout est-ce qu'on met un petit poke là dedans moi j'aime bien le petit poke là dedans je suis pas fan pour le prochain tour on va faire malfuron la plupart du temps et du coup son aéroport nous permettait de finir la créature la plupart cette créature elle vaut rien en soi oh le bataire il devient vraiment pénible après les spellbreakers étaient plus graves avant c'est ça je pense pas qu'avec autant de trucs tech comme ça je pense pas qu'ils puissent jouer dk du coup je me sens quand même vraiment bien regarde on va peut-être même mettre celui-là plutôt bon dans tous les cas on va faire dk avec des taunts on a tout intérêt ouais si la la deuxième 4-5 on met toxicité ça peut être un drame ah tu veux tuer la 4-5 du coup ouais je pense qu'on va aller la tuer donc ouais peut-être ouais peut-être moins de toxicité dans ce cas-là ça me va si t'es meilleure dans ce cas-là on va aller faire ce trade extraordinaire j'avoue que on a un montant de point de vie assez haut faut juste pas en effet qu'il joue gulden mais comme tu le dis vu la quantité de discard et tout ce serait étonnant mais bon ça manque d'une zola pour remonter le petit bonhomme c'est un peu craqué quand même on va peut-être pas faire ça tu peux mettre tech doctor dans le titre ah oui lui ah c'est oui il tente de faire des choses un mec qui aime les cartes tech disons alors on va prendre ce trade là après ça on fera quoi la 1-1 dans la 2-1 la 1-2 dans la 2-4 notre tête dans la k2 et un golem bois de fer ok c'est un peu lent mais est-ce que je préfère pas piocher plutôt que faire golem bois de fer sachant qu'il peut même pas encore attaquer il pourra si je fais armor up mais est-ce que piocher est pas juste plus intéressant moi j'aime bien avoir une créature Théo aime bien on va faire le blé de Théo aaaah Fongimension dans ce deck vu qu'il est à la mode Fongimension en effet c'est pas idiot Théo peut peut-être rentrer après c'est difficile à envisager mais ouais c'est pas impossible c'est une bonne idée Hector l'acier c'est pas impossible de mettre Fongimension dans le deck c'est un 1 qui va aller mettre un j'ai vu des gens qui se demandaient pourquoi on a pris plus de dégâts en tuant le spellbreaker plutôt que d'envoyer l'araignée le fait de laisser l'araignée en vie c'était quand même très très fort justement pour ça on voulait absolument garder nos points de vie n'étaient pas et ben justement il y a Omjuwax qui pose une question pourquoi pas de teacher c'était une des idées qu'on avait c'est ce qu'on s'est dit avant de lancer le deck on s'est dit qu'on allait quand même lancer une game mais des teachers vu le nombre de boosts qu'il y a dans le deck certes c'est pas des taunts mais ça peut que très bien bénéficier je pense de marques du lotus, puissance du fauve etc il y a peut-être moyen d'aller glisser des teachers bon quelles seraient les cartes qu'on trouve un peu plus faibles dans ce deck les cartes un peu faibles large je pense que c'est golem bois de fer parce que sans l'appel du shen ça devient quand même très moins bon après le fait de pouvoir le booster je pense que ça peut être très fort la question c'est est-ce qu'on a facilement moyen de se faire de l'armure et la réponse c'est non en fait le fait qu'on pourra pas attaquer parce qu'on a qu'un embranchement donc tu vas enlever les jaspes si on a le deck on peut se faire de l'armure non je pense que jaspe c'est une carte ok à la limite on en joue peut-être qu'une mais même à 2 la jaspe ok moi ce qui me dérange c'est qu'on va pas pouvoir être sûr d'avoir tout le temps de l'armure pour ce golem donc j'avoue que probablement on cut 1 au moins pour une teacher et bien derrière qu'est-ce qu'on pourrait envisager d'enlever d'autre elle est où la teacher c'est un essai Arakowa c'est pas une excellente carte en soit même si là il a fait le taf il y a pas mal de deck contre lequel il sera pas ouf ouais mais ici on était très content de l'avoir je sais pas si là maintenant je enseignante le deck on veut ouais je vais le taper ça va être moins long voilà alors on marque du lotus on veut les garder croissance tout ça c'est des choses qu'on a envie de garder change carapace non plus c'est pas une carte incroyable c'est pas une carte très forte il est vrai après je me vois pas faire un de chaque soit on choisit de jouer 2 golems soit on choisit de jouer 2 change carapace moi je préfère 2 change carapace que 2 golems alors éventuellement on cut les 2 golems triple les golems on nous dit que les anciens sont peut-être un peu lents par rapport au plan de jeu qu'on veut établir en effet là ils ont été cool sur une game donc le truc c'est que c'est un peu contradictoire de jouer une game où ils ont été bien et de les cut derrière en effet je suis d'accord c'est la première idée que j'avais c'était probablement d'aller cut les taunts un peu lents mais probablement qu'on en cutera certains parce qu'avoir 4 taunts aussi lents c'est probablement trop moi je trouve dommage surtout de pas jouer Fandral quand on voit le deck là alors Fandral qui serait bien avec ça avec Dourides de l'essain puissance du fauf change carapace nourrir ça fait 8 cartes déjà ça fait pas mal de cartes avec lesquelles Fandral est bien en effet ça fait trop de T4 si on joue à ouais on va faire une game comme ça on verra bien on se donnera un avis derrière je vais reprendre un screen du coup il faut que tu fasses un nouveau le Trix ne fonctionne pas pour l'instant boum on est reparti c'est ça on peut envisager de potentiellement rajouter un rugissement même si l'embranchement fait plus ou moins le même taf parce que je voyais des gens qui doutaient de la capacité du deck à pouvoir gagner contre un contrôle ça peut être une option qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être intéressant le problème c'est que il y a déjà tellement de cartes situationnelles si t'as pas de board en branchement au moins si t'as pas de board tu peux toujours lui trouver iniquilité c'est vrai c'est vrai tu as raison j'ai un peu plus de mal avec ça on garde druides pour sûr la question c'est est-ce qu'on garde le change carapace c'est un peu lent hein je me vois pas garder un change carapace en main de départ j'ai une autre question aussi est-ce que colère ne serait même pas mieux que jaspe au vu du deck parce que jaspe l'idée c'est que tu peux les conserver et attendre un petit peu quand tu joues un drujad et gagner de l'armure au fur et à mesure là si on se veut un deck tempo faut quelque chose qui puisse remove instantanément oh ok il va falloir être très agressif du coup c'est pas une main qui permette vraiment de le faire pas ouf ouf ouais aï 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 a la lenteur de cette main bah typiquement ça nous permet de voir des potentiels soucis du deck là typiquement les on voit que c'est un peu lourd donc je vais pas faire une marque du lotus sur une créa on a dit colère égale encore une carte une carte à une carte à une carte à combo avec fendral aussi c'est vrai c'est vrai que si on remplace je pense en effet colère dans un deck qui fait pas aussi facilement de l'armure qu'un druidjad et prendre un poil meilleur allez on curve loul si on avait eu un t3 cette sortie serait ok mais là est-ce qu'il y a des taunts bien au t3 autre que celui qu'on a déjà il y a tar creeper qui est très très bon comme taunt tar creeper c'est ok c'est un excellent taunt peut-être à la place des change carapace moi je serais pas contre que le change carapace et mettre des taunts pour mettre tar creeper ça me va ça me va et du coup on allège un peu la curve à 4 pour pouvoir potentiellement mettre un fendral j'ai l'impression que tour 4 on a assez de choses à faire si en plus on va mettre un fendral Nova Hospice là bon en vrai ça nous va parce que notre main de toute façon elle pue la shit c'est overreact mais ça nous va dommage ça nous faisait un bon tour s'il le faisait pas oui et je vois encore des questions par rapport à Adronox on l'a dit Adronox c'est trop lent et c'est pas la vocation du deck si on peut faire des decks contrôle où t'as Adronox, Enzod, des trucs comme ça même les tigres astral je sais plus comment ils s'appellent des trucs vraiment orientés autour de ça mais là le deck c'est pas sa vocation on nous propose les défenseurs de but pierre défenseurs de but pierre c'est pas une très bonne carte pour un deck qui se veut tempo surtout que t'as pas des les récompenses en druide c'est quoi ? c'est Arakowa ou Elephant c'est pas des cartes incroyables c'est pas comme en paladin où tu peux avoir Tarim Tyrion même où là vraiment t'as un réel intérêt parce que tes taunes de classe sont très très bons là je me vois mal le faire on fait croissance et Marc du Lotus ? j'aime bien ok on aurait pu envisager de faire Marc du Lotus et Puissance du Fauf pour que Blizzard ne tue pas les petits tokens mais s'accélérer au vu de notre main ça peut pas être mauvais il y avait un tour où il fallait qu'on essaye de caler cette croissance je pense que c'est oh non et Blizzard oh pas Blizzard Nova il y a Nova respire du blanc ouais Nova respire oh la la c'est un relou lui ah ouais nous avoir qu'il y a les double Nova Hospice combien de cartes il avait ? euh... non 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 ouais elle a beaucoup pioché ceci dit c'est vrai qu'il a beaucoup pioché on se rend pas compte de ça mais c'est ouf hein d'être à déjà 11 cartes dans le deck tour 7 ça nous met un peu en PLS ouais ouais on est pas content j'imagine que je vais chercher à piocher vas-y euh... je sais pas pourquoi j'ai voulu jouer ça j'ai été perturbé par euh... par une dame oui c'est ça on peut lâcher la croissance non ? pour pas overdraw sur le deuxième mur là ouah on aurait pu... je vais pas te mentir je suis désespéré par cette partie ah il lui reste encore 20 PV qu'est ce que... ça va être l'horreur cette game Madrick c'est l'heure du déracine déracineeeeeee brrrrrr allez hop le prout mon dieu à la base on était pas venu pour ça on est pas venu pour souffrir attends là il est en PLS il voit le déraciné il est en PLS regarde 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 déraciné ça va le mettre mal on va avoir le sum à la fin de cette game tu le sais oui je pense ah t'inquiète t'inquiète le prout for the win le prout for the win oh mon dieu oh quoi mais non on s'est fait niquer un peu je crois ah bon il avait une frostbow de toute façon d'accord j'ai l'aléatoirement aussi mais pas mais ça change rien bah Rick deuxième prout le deuxième prout on les protège on les protège ouais ouais vas-y qu'est-ce qu'on fait je sais pas moi ça on savait que ça allait lui tomber dessus il y a encore un blizzard il y a plus de secret c'est bien pour nous au moins ça veut dire qu'il a ses deux secrets en main wheel il y a un peu d'entrain wow je sais pas moi croissance tente des choses je sais pas trop quoi encore actuellement on ne sait pas exactement ce qu'on tente Ouah ça c'est bien, ça c'est très bien C'est une bonne chose Très 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 bon Deux petits bonhommes c'est mieux non ? Ouah on est en mode euh... La thématique du deck a été abandonnée Ouah c'est ça, là on part sur des... On a pas joué autour de Météor Maverick Ouah c'est pas grave On propose un enregistrement sur ce qu'on disait aussi pour se donner un shot versus euh... C'est la dernière carte du deck En fait t'as toujours une chance en effet s'il se fait un peu bullshit et que c'est la dernière carte de son deck Si on se reprend un Blizzard ici je vais quand même avoir grave envie de mourir Ah, est-ce qu'un Blizzard ? Dégrez-moi ! Oh non... Ouai... Ouai... vas-y... Ça c'était la pire pour lui Bon on est à la quête, maintenant il faut espérer que ça se mette mal pour lui Quoi ? Stop ! On arrête les conneries Oh il faut que je te proc ! Ah on peut plus le proc ! Ah si on peut ? On peut ? Si si on peut ! Bah on peut ça dépend des secrets Bah tac d'abord avec la 3-6 du coup Et on va pas pouvoir tuer ça ? Bah si avec notre Jasp Ah là on peut plus là On peut pas proc ! Oh la catastrophe ! Ouais là je suis triste là Malfurion, 3 dégâts face et Jasp Le cycle de la vie est terminé Et terminé ! Bah à partir du moment où on se prend double Nova Hospice On sait que cette game est... Bah la première Nova Hospice qui arrivait sur le T4 quand même Attends on va d'abord faire ça Oui potentiellement Si il y avait un contre-sort ou quoi on pouvait ir au port dedans Boum ! Théo ça pue ! Ça pue du cul ! Bah on l'aurait proc ce tour-ci pourquoi pas Mais là j'y crois plus trop J'sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'il ait Parce qu'il joue forcément au moins un simulacre Donc quel genre de main il lui faut pour qu'on puisse gagner J'en vois pas en fait J'vois pas quelle main Bah... Si ! Antho Last Card Ouais mais même Antho Last Card il gagne Non si on le proc a 1 Et qu'il se débrouille mal tu vois Et qu'il prend le dégâts de fatigue du coup avec sa quête Ah oui donc il faut Antho soit Last Card Et qu'il soit con ! Bah écoute... Y'a un moment... Ah non c'est juste qu'il a pas de moyen de piocher tu vois Comment ça ? Bah si c'est... Ah oui faut qu'il soit con Le portail va forcément lui faire piocher sa carte Faut qu'il soit très con Ou alors il faut que ce soit plutôt les apprentis qui soient... Au bout Au bout ! On peut même pas le proc a 1 ! Ah on peut le proc a 1 ! Nice ! Bah autant... Mettre l'art à quoi là ? C'est vrai L'ancien croix Oh il va discarde ! Ohhhh ! Fait de l'armure Attention ! Attention ! Ohhhh ! Ohhhh ! Pas mal 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 ! Ah ouais ! Bon il a vraiment une main de merde du coup Ouais j'y crois peut-être hein ! On doit conserver ce fléau pour pouvoir... Lui mettre... On va faire de l'armure ! Ouais ! Peut-être il a pas les APM pour faire 50 points des gars ! Bon on le disrespect un peu là mais... Mais là 1-3 quant à faire ! Vas-y 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 ! Ça dévore tout ! Bon s'il nous tue pas maintenant en théorie ! À part si y'a un truc aléatoire quoi ! Un bloc aléatoire ! Allez ! Vous faites trop d'armure il aura pas le temps ! 56 c'est quand même très simple ! On a pas assez d'armure ! Oh ! Il tente d'en ouvrir un aléatoire ! Il tente de nous bullshit ! C'est la quête ça ! Ok ! Pour l'instant il peut pas ! Pour l'instant... No zizi ! Bah même Antho lascard du coup c'est gagné ! Oh j'avoue ! Antho cache-loi bien ! J'espère que vous aimez mon avance ! Ok ! Vous avez besoin ! Ok ! Non non ! Me dis pas qu'il a récupéré un ! Oh ! Non ! Non ! Y'a moyen que j'aie vraiment le seum là par contre ! Ah pas le reflet ! Ok ! Il est forcément baisé là ! Ah si ! Il a la mana pour faire un reflet ! Ok ! Il a toujours la mana pour faire un reflet ! Il peut juste BM ! Non non ! Oh ! Baby ! Je sais pas comment on a guéri ! Le petit reflet qui a brûlé ! Euh mais il a fait trop le con ! Pourquoi il a posé son secret aussi ? On l'avait dit ! On avait besoin qu'il soit con ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ça fait deux parties de suite que les plaies envahissantes restent en main ! Autant rentrer Fendral ! Non 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 ! C'est important ! Plaies envahissantes c'est trop fort comme carte ! Surtout quand on a le petit bonhomme et tous les boosts ! C'est important ! Bon ! Là où je suis d'accord c'est... La jaspe ! Et rentrer les colères ! Ok ! En plus utile ! Du coup on veut mettre Fendral ! Tej ! Attends ! Comment j'ai fait pour me retrouver ? Ah j'ai Tej ! Ah ! Mais de toute façon on voulait mettre des Tarcreepers à la place pour baisser un peu la queue ! Attends on va taper ! Provoke ! Et je pense qu'il y a le défenseur de but pierre ! Mais je pense que Tarreepers est juste plus intéressant ! On a pas besoin de la value potentielle de ça ! Et le truc c'est que ça peut nous donner quoi comme provocation ? Ça peut nous donner ça ! Ça peut nous donner Golem ! Je trouve pas que ça soit worse ! Ça ! Ça ! Ça ! Bref ! Les taux ne sont pas incroyables dans la classe droïde donc je suis pas un grand fan ! Donc on a baissé la curve avec ça ! On va à l'étage un truc qui coûte un peu cher ! Ah ! T'estimes que lequel est le moins bon ? La Rakoa ou l'Ancien de la Guerre ? Je pense que c'est l'Ancien de la Guerre puisqu'il y a beaucoup de silence et du coup ça redevient une 5-5 ! Ah ok ! Je suis assez d'accord avec ça ! Et puis en termes de curve c'est plus important d'avoir un truc sur 6 ! 4 mana ! Et du coup on va aller chercher la même roule ! On roule ! Ok ! Donc ça c'est pour les premières modifs ! Donc les colères à la place déjà ! En effet on générait vraiment pas assez d'armure ! Ok ! Ça me semble pas mal ! On va reprendre un score ! On nous propose le démon 3-3 ! Pour inverser les plaies et attaquer face ! C'est démoniaque mais il y a de l'idée ! C'est démoniaque quand même ! Ah non ! C'est compliqué ! Pas de rugissements ! On a déjà l'embranchement qui fait plus ou moins le même roule ! C'est juste un peu plus cher ! Est-ce que pour le fun tu veux essayer le démon 3-3 ? Ça dépend ! Est-ce que tu as un docteur fun ou un docteur sérieux ? Genre si je te confie ma vie ! T'en fais quoi ? Un démon 3-3 ! Un démon 3-3 ! Euh... Alors attends ! Réfléchissons ! Qu'est-ce qu'on pourrait cut pour mettre ce démon 3-3 ? Bah deuxième ancien ! Deuxième ancien ! Je pense que c'est ok ! L'embranchement ! Pour l'instant l'embranchement n'a pas été très utile ! Ouais non ! Un branchement c'est une bonne carte ! Ouais c'est une bonne carte ! Ouais si on quête un truc c'est plutôt le deuxième ancien du coup ! On nous propose d'enlever les araquois pour des druides de la griffe ! C'est vrai que c'est polyvalent ! C'est moins cher ! C'est plus un plus un en moins pour un mana en moins ! Ouais ok ! Ça va prendre plus de sens ! Ok pourquoi pas ! Encore une fois dans un deck qui se veut plutôt agressif ! C'est vrai que c'est une bonne idée ! Ouais ouais je suis d'accord ! Euh ils sont où ? Je connais pas leur nom ! Je connais pas non plus son nom ! Tu es peut-être d'aise hein ! Ah il est là ! Il est là ! Le déchireur du vide ! C'est inépique ! Et en effet druide de la griffe ! C'est une très juste remarque ! Bien joué le chat ! Et probablement mieux ! Ok ! Le voilà un peu plus heureux ! Bon ! Lui c'est un test vous voyez ! Il faut faire des expériences ! C'est important ! Là ! On vous présente une expérience ! Et en plus druide de la griffe qu'on botte avec Fandral ! Et oui ! Oh la la ! Il y a trop de synergie dans ce deck je trouve ! Trop bien ! On est arrivé à un truc parfait ! Il est trop bien ! Est-ce qu'on peut dire au revoir aux gens et au revoir YouTube ? Non 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 ! Ah bon ! On va faire des games ! Je me suis peut-être un peu emballé ! On a déchireur du vide dans le deck et tu oses nous dire il est presque là ! Moi je pense que ça va être bien le déchireur du vide ! Franchement ! C'est OP avec euh... Avec euh... Avec euh... Le Nérubien là ! J'ai oublié ! Le Seigneur des Cryptes ! Pardon ! Et avec les plaies c'est trop fort aussi ! Moi je dis y'a de l'idée dans ce Nérubien ! Et là tu vois avec ces auspices de mort là ! On les aurait putés son auspice ! Et oui ! Oh la ! Il va mettre une 3-9 ! Il va se prendre le déchireur du vide ! Mon pote il est pas prêt ! Regarde Seigneur des Cryptes ou pas ? Je pense pas ! Ouais c'est vrai que maintenant qu'on a Tarte Creeper en plus ! Bah y'a beaucoup de T3 donc aller chercher... De quoi s'accélérer peut être ok ! Oh le déchireur ! Ouaaah ! Oh poppet ! Oh... Ohlalalalalala ! Bah franchement là je suis hypé ! Mouais ! Je comprends pas pourquoi tout le chat veut qu'on mette Adronox ! Parce qu'ils attendent depuis longtemps de pouvoir voir cette carte ! Ohlala, on va pouvoir faire une 5-1 qui va coil Je ne t'annonce que ça Soit un petit zoo là Le deck est fort contre zoo en vrai je pense Ouais le deck est fort contre zoo je pense aussi En vrai je pense qu'on fait le déchireur Uncurve, boum, boum Faut mettre de la pression avec On va aviser je t'ai dit On avisera On avisera And the pressure Si on a pas d'autre T3 je le fais mais j'aimerais bien avoir un autre T3 And the pressure Aller, boum Le mec il se dit Putain mais pourquoi ce singe Et 300 légendes Avec son deck Ohlala Teacher, teacher Un T4 on en a plein Ohlala Fuck On faisait juste ça Ok Et là il va nous faire caisse luck et on aura perdu Sur le tutu chapeau pointu Dis pas ça, dis pas ça Apparemment ça perturbe les gens que je joue avec la règle Ah non Sur le tutu chapeau pointu Encore pire Non ça peut être un Doom Guard Ok Un Defile pour ça c'est worth Ouais en vrai c'est decent mais J'y vais avec ça En Tone du coup Sur Doom Guard on préfère que ce soit en Tone Ah mais du coup on peut peut être plutôt faire Ça en Toxicité tu veux ? Non ça en... Et marque du Lotus Parce que je me disais Je préfère quand même ça C'est intéressant C'est intéressant Ah pas la 3-9 Ah c'est terrible Pas content Ah là je suis pas très très content Ohlalalala Ahlalalala Qu'est ce que vous voulez faire quand ça tombe Quand ça sort comme ça quoi Euh... Pfff... Rendez Rendez le... Le démon Le démon là Ah ou tu veux la toxicité Je sais pas genre Y'a des chances qu'on prenne Elfire si on le fait Concrètement je pense que si on voit le... Si on voit le crâne qui pop On peut se dire salam Comme la plupart des decks actuellement Le crâne est juste trop fort Ce deck... Ne fait pas... Rendez-nous la chouette à deux manons Ouah... Au moins y'a pas d'autres démons Ça c'est quelque chose dont on peut être satisfait maverick Je pense que On peut déjà mettre un pouce en l'air Pour le fait qu'il n'y ait pas de démons C'est incontent Y'a quelqu'un qui nous demande si on peut mettre Ekaille Terrasse à la place de Jasp Mais y'a plus Jasp dans le deck Donc soit il suit rien soit vraiment il a une queue de merde Mais euh... Je pense que Ekaille est une mauvaise idée pour répondre à... Oui Ekaille Terrasse encore une fois ça prend pas vraiment dans l'idée du deck On fait des... Des toxicités là du coup Comme tu veux tiens... Mais sois pas déprimé là Vis un peu ton deck doctor Je suis déprimé dès que je tombe contre le crâne J'ai vu que le crâne il déprime mais... Toujours pas de démons Ça va ça va ça va ça va ça va ça va J'suis pas sûr que ça va aller longtemps mais... Allez Allez les bleus On est tous ensemble Qu'est-ce tu fais ? Je chante Mais t'as cru que moi c'est l'MIP ça ? Et c'est vrai toi c'est Jojo Qu'est-ce que c'était vos chansons à vous ? Je m'en rappelle plus Mais si c'est... Vivame Mexico Ah oui c'est vrai Oh non on doublait le fire mais quel bâtard Attends peut-être qu'il a pas de soin Il est en train de faire tout ça mais il a pas de soin j'y crois MP on top deck innerve Oh le dark pack C'est quand même bien broken cette carte aussi Terri ! J'avoue qu'ils se sont lâchés hein Demo c'était devenu caca Ah ils se sont lâchés Oui on veut le faire sur la 2-1 de toute façon donc autant faire Fendral après On va commencer par ça Oh full troll Contemplez le Doomguard qui va très à la Fendral Arrête arrête il a pas de démon Il a fioché 3 cartes Maverick Oh ! Pas de démon Pas de démon Le problème c'est que Non seulement en face il fait des trucs de ouf Mais on a eu une sortie molle Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat Imagine Maverick médecin Bon ça l'a fait Vous allez mourir dans le mois Ça vous fera 70€ Au revoir Oh mais quel bâtard Oh j'ai le somme Oh non On peut même pas faire le fléau ultime En vrai ? J'allais dire plé envahissante ça peut être très fort Ça peut être fort On va juste faire un armor up Un armor up ici Dis oups Mais si comme ça on le bait Arrête 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 On le bait Maverick Maverick C'est le bait Il va nous baiser ? C'est le bait Non Oh 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 Ah bah oui T'as raison toi Mais c'est pas grave On a la combo Les petits bonhommes Oh non merde on peut pas faire la combo Y'a trop de créatures sur le bord Rires Oh non c'est une catastrophe Oh c'est terrible Je veux mourir Plus un Plus un Boum 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 Qu'est-ce que tu fais maintenant mon pote ? Mais il nous tue Qu'est-ce que tu fais maintenant ? On a mis la muraille de Shin ? Je crois qu'il nous tue Une armée de Senjin exactement Vous vous rendez compte ? Pour 10 manas On a fait 7 Senjin Alors que normalement Ca coûte 28 manas 28 ! Moins cher ! On a fait les soldes Moins cher que gratuit Exactement Il va aller tuer son cube Maverick Calme toi C'est une affaire Rondement menée La partie est presque gagnée Ah ! Ca C'était pas dans mon plan D'affaire rondement menée Ca c'est pas rond ça Ah c'est peut-être le deuxième cube Ah mais ça revient au même Ca reste la baise On invoque des Doomguard A l'infini Je peux toujours pas faire le petit bonhomme On peut pas faire le petit bonhomme Sérieux c'est quoi cette merde ? Aïe 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 On a perdu là Vous avez gagné Vous allez les gagner Je vais me reposer maintenant Ah bah oui Je pense qu'on a pas su utiliser Le déchireur du vide à son plein potentiel Maverick Je suis d'accord Le fait est que Umbra On a pas de On a pas de De swipe Donc c'est vrai qu'en effet c'est fort Ah lui je l'ai croisé tout à l'heure Il jouait Spiteful De toute façon je garde croissance Et c'est tout Et c'est tout Oh double croissance Double croissance Deux fois plus en Europe Un petit limon dans le deck Un petit limon dans le deck Non 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 Pas trop de kartex il faut C'est ça c'est ça c'est le souci en fait C'est que c'est très bien un limon Mais concrètement si on l'a pas au bon moment Il fait pop un démon et c'est déjà la merde Un démon ça suffit Encore une fois c'est la réaction typique Je viens de perdre contre une arme Je vais mettre un limon dans mon deck Le problème c'est que si tu fais ça à chaque game Ton deck ça devient une poubelle Non ça devient un deck de Nizuma Ça devient genre Oh j'ai croisé un murloc Bah je vais mettre un crabe Oh j'ai croisé Et au final ton deck n'a plus aucun sens à la fin On va aller se faire Ah quoique J'allais dire on va se faire la cleric Mais pas sur en fait La 2-2 elle est vraiment relou Moi je pense qu'on fait colère et croissance Et on tue la 2-2 Il m'a fait la même curve tout à l'heure Mais on a gagné Grâce au pouvoir de l'amitié Et des 5-5 du rocket Tu ne crois pas à ce pouvoir ? Qui Nizuma ? C'est un fanatique des deck cards Notamment du Golaka Du coup il est triste que Nonoil soit nerf Moi il m'avait fait Tar Creeper On va voir si il continue Oh bah voilà lui il a son limon Très bonne carte Il faut un tour là Oh c'est pas mal en vrai De toute façon j'ai pas le choix Non mais fais pas maintenant Quoi ? Il joue pas forcément des grosses créatures Ouais mais l'idée c'était qu'on En gros on piochait avec embranchement Et derrière on faisait marque du lotus en même temps C'était quand même mieux ça contestait mieux le board Ah non maverick là Maverick tu n'es plus dedans Je ne te sens plus affûté Tel le belge que tu es Je me suis clairement chopé On va faire petit bonhomme du coup Ouais mais c'est un petit bonhomme un peu gâché tu vois Il aurait pu être meilleur J'en conviens Ressaisis toi C'était de la merde Dis moi tu nous avais pas de tech card le crabe Tech card Le crabe anti-mirlok C'est pas pareil Est-ce que ça va nous coûter la game ? Est-ce que ça va nous coûter la game ? Ou est-ce qu'on peut revenir ? Frappe le Felken Non je ne vais pas le frapper Quand même Moi je fais beaucoup de bêtises tu vois Si à chaque fois je faisais une bêtise il me tapait Je serais tout boursouflé Bon après ça voilà Encore une fois ne le fais pas maintenant Pioche avec embranchement Calme toi Heuuu On pioche Voilà Des cartes Donne une autre carte Ah attends Ouais c'est bon Ok ok On a besoin de cartes On a besoin de cartes Tu sais ce qui arrive au prochain tour ? Une 4x4 Et une 2x12 Ce serait très vilain ça C'est tellement une horreur Attalons la chassure C'est tellement une horreur Mais c'est pas grave on a chié dans la colle Ah bah c'est qu'une 8x8 Hé c'est dans la thématique On s'en sort bien C'est dans la thématique du deck docteur Moi je trouve ça cool Super Parce qu'attends on peut pas tempo Tempo quoi ? Tempo notre play What ? Mais il va m'arracher mon trou de balle si je fais ça Attends il a combien de dégâts ? Beaucoup Beaucoup trop De tempo ou pas En boost double boost Ah si si on est obligé Je réfléchis je réfléchis En vrai on est pas si mal Parce que là le fait que ce soit des 3x7 Quoi ? On est dans la merde ? Mais pas du tout J'en ai marre un peu Ca suffit Tu te concentres et tu arrêtes d'être défaitiste comme ça On va se battre On est dans la merde Fais un peu preuve de réalisme par contre Ah mince C'était pas dans mon plan Mais en vrai c'est pas si dégueu là Parce que là il a quoi ? Une 3x3 Et une 6x3 Et une clérique Bah non mais t'as lâché la première play pour rien aussi Mais j'ai pas dit le contraire Non mais ça c'est une carte offensive Oh ! Genre je vois pas quelles cartes Non mais ça m'a juste fait marrer de l'avoir débarqué Est-ce qu'on peut Enfin partir du principe qu'on a perdu Non ! Jamais Mavrik Un jeu Non mais qu'est-ce tu fais ? On avait pas perdu ! Il avait plus de carte en main Mais il a besoin d'une carte ? Ca a autant de valeur que 3 cartes à nous Franchement tu peux pas dire qu'on avait pas perdu Juste moi à toi même Mavrik Ce serait comme si moi je disais Que c'était pas de la merde de faire ma play sur le... Dire qu'on avait pas perdu cette game c'est pareil C'est... Il faut se battre Il faut se battre C'était la même La vie n'est pas un non-fluff tranquille La revanche Contre Ura Freeman Cette fois on va jouer correctement Je dois protéger la même On va le déboiter On va tout âge Il donne une bonne sortie aussi On est censé avoir des sorties plus explosives que les siennes Allez ! Boum ! Boum ! Ca troll moins Donne moi de nous une marque du lotus là Boum boum ! Quoi ? Il fait une sortie au mot du zizi En vrai il peut pas gérer l'enseignante S'il a pas un truc qui a deux d'attaque sur le board Il y a un truc d'attaque sur le board Putain ! Fuc ! Ce deck j'en peux plus Fuc ! Fuc ! Fuc ! Fuc ! Fuc ! Fuc ! Merci NSC pour le sub Merci à toi Oh non il va nous enchaîner tout Fuc ! Oh la 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 Il a le clean On board malheureusement Je vous propose de piocher avec embranchement Ouais je suis d'accord L'idée c'est que On a pas les bonnes réponses dans la main Donc embranchement Va nous ramener des choses C'est important Aïe 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 On nous propose les élèmes de sire Ouais mais il nous met une curve aussi Ah il a pas eu de T1 hein Ah excuse-nous Le mode de T1 de son deck n'était pas Faisant Quelle horreur quoi Ah je trouve qu'il joue bien Je peux temporiser Faire ça Et euh Et une druidesse Tu dois en faire une 4-6 non ? La 4-6 Ouais bon c'est une 4-6 C'est ça L'idée c'est que d'avoir des petites créatures Pour potentiellement comoter avec le petit bonhomme Ca me parait plus intéressant Come back Oh tu me fatigue hein Come back, come back Hey ! Pour l'instant Pas de 4-4-4 On peut continuer à booster hein On peut faire pièce toxicité Et concéder sur Doze Bracca On pense à pièce toxicité Ah tu vers ça et toxicité C'est même pas vraiment une bonne chose Notre moyen de revenir dans la game là c'est la plaie On a envie qu'il ait beaucoup de créa Ok 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 Allons allons donc pour deux petits taunts dans ce cas là Taz Bracca Comme nous dit Jean Il déchire C'est le cas de le dire Tiens ils nous font des petites blagues dans le chat C'est des comiques Ah vraiment si je me prends encore la 4-4 On tire après tout ce qu'il m'a fait C'est vrai qu'il est bien triggering quand même Ah ça va Eh on a de la chance il n'y a plus les... Eh on a de la chance Oh ! Bon bah on fait plus les pièces Mark Ok Puissance Mark Oui oui Bah en vrai il n'y a qu'une de ces créatures qui conteste les nôtres Je n'estime pas être dans une position si défavorable Maverick Je sais pas pourquoi t'es saoulant aujourd'hui mais... Non mais j'ai la pêche j'ai envie d'y croire Tu n'as pas le believe Non mais j'ai la pêche Euh... C'est dur Je sais plus quoi dire Tiens j'ai essayé de trouver des choses, des raisons de se battre Mais là je n'en vois plus je suis perdu Le problème c'est que Dès qu'on est hors tempo le seul truc qui peut nous faire comme axe c'est une plaie Le problème c'est que lui il nous met hors tempo avec des trucs abusés On peut faire le déchireur C'est une belle anime après tout, profitons-en au moins une fois Fais le déchireur Profite Allez On joue le déchireur Non mais je fais autre chose avec Bah une petite chat Ah non tu peux faire un druide de la griffe même On est obligé, on est obligé Oui je réfléchis deux secondes Allez Tu mets ça là La 2-2 dans la 3-1 Et une petite 4-6 Prochain tour on top deck petit bonhomme et c'est le comeback Allez Allez C'est le plan de toute façon Come back ouuuu Oh la 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 Oh la la Ouais mais un moment on stop quoi j'en ai marre Même moi j'en ai marre tu vois Il nous fait beaucoup de choses là J'avoue un petit contrôle montage sur une 3-3 c'était bien quand même T'avais pas songé à ça ? Oh la tortue ! Franchement ça aurait pu être pire le problème c'est que notre main est vraiment naze Et on peut même pas aller chercher ça Je pense donc que nous avons perdu Que penses-tu de mon excellent analyse ? Heuuuuuuh On va faire toxicity shit On va forcément de la mettre hein On le sait, on sait qu'on est en train de se faire du mal de ouf Mais on le fait Attends tu peux pas mettre un autre toxicité en plus ? Parce qu'on est avant tout des bons docteurs Autant aller tuer la Ok On est des bons docteurs donc Et Deathbreaker C'est pas grave on se fait du mal Deathbreaker Oh non Oh non Pas de Deathbreaker ? Le contrôle mental et une toxicité on va voir flou hein Attends mais il nous respecte 0 Attends il a pris les trades ? What ? Du coup il est assuré S'il lui en reste un Death que ça invoque une creature Ouais Ouah fin C'est quand même bien chiasseux hein Oh non il est vraiment débile en fait Je pense Hum C'est ça qui fait mal depuis le début Est-ce que je peux là ? Vas-y vas-y Franchement il faut qu'on fasse une dernière Non non je veux pas en faire une dernière Quoi ? Ce deck m'a fatigué Non on en fait une dernière On peut pas quitter les viewers là-dessus Mais au moins on recupe un instant On va se retaper l'autre prêtre de merde Mais non il y a assez de gens pour pas se le retraper Au pire je concède un stand si on se le retraper C'est pas un problème Tu vois les gens ne veulent pas Mais si c'est important Finir sur une bonne note Ça c'est pas une bonne note Ah Nice On va voir Ils chargent T4 Ça ça sera une bonne note Mais c'est ça la méta C'est une 4-4 avec un T10 Ou une 3-4 avec une 10-10 Oui il y a aussi des games où ils l'ont pas Ça n'existe pas Est-ce que ce serait possible que tu sois un minimum positif C'est pas être positif C'est anticiper Ce qui peut arriver On peut transformer Le Barnes en 4-3 Et ça c'est solide Je vais te mute On va juste passer ici Ça va être du croissance T2 tout calmement On espère que ce n'est pas un chat Ce serait déjà une bonne nouvelle Ce serait chiant un chat Un chat du coup Après tout Après tout Autant se faire plaise En vrai on peut faire un chat 2-4 C'est pas dégueu Bon, merde Ça se met pas si bien Je vais aller charger là-dedans Ça me rappelle le vieux druide double combo Tu jouais souvent contre Des chasseurs bides Bides Et du coup tu faisais souvent un chat Qui charge en 1-2-4 Bah écoute Si ça te rappelle de bons souvenirs Je suis content qu'on ait fait ces démissions ensemble Heuuuun Ok On va avoir l'autre trade On m'a pas encore pris trop de dégâts Le problème c'est qu'on peut pas avoir C'est agressif ça C'est quoi l'intérêt ? Oh ! C'est trop bien ça ! Si il fait qu'il commande ça nous va Parce que ça veut dire qu'il fait pas les Johnny Et s'il fait les Johnny Ça veut dire qu'on a le nourrir Donc c'est une win-win situation Ah merde Ça c'était pas une win-win situation Ouais il fait pas les Johnny Ouais mais... Tu l'as pioché ! Ça n'était pas une win-win situation Ah c'est pas win-win ça Quoi ? Je te déteste Je te déteste Eh c'est pas ma faute ! C'est débile ! Je te déteste Tu peux pas m'en vouloir parce que j'ai dit que ça peut arriver Ça n'a aucun sens Je te déteste Yesss ! Bon rampant ! Rampant ! Rampant ! Rampant ! Rampant ! Rampant ! Quoi ? Quoi ? J'aurais attendu pour faire deuxième play plus le petit bonheur Mais il joue pas de créatures Bah il va en faire avec son hero power Là s'il avait rien je pouvais runner le trade avec Pleo Ah bah oui très bon ça Très bon On est pas mort hein ! En théorie ! C'est vrai ! C'est la 4-4 je suis mal en défense Non il est 1-9 Enfin la 4-2 par exemple C'est bon ! Et merci Asparaboule ! Après tout on est bien là ! Bah ouais moi je me considère plutôt bien dans la game Heheheh Johnny ! Oh il a vraiment qu'il commande ! Oh c'est trop ! Oh c'est trop ce qu'on a pris ! Aïe 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 Bon ! Le conseil du Docteur Restez enfermés chez vous Le monde extérieur est hostile Bonne semaine à tous On doit faire la conclusion Regarde, la conclusion Alors, alors, alors Nous sommes arrivés De ce deck à ce deck Voilà La conclusion c'est qu'ils sont aussi nuls l'un que l'autre La conclusion c'est que si vous prenez un barnes e-charge Que vous jouiez ce deck Ce deck ou Je sais pas moi On va les prendre On doit bien avoir un truc sur le bureau Arrête, ils n'ont pas besoin de notre cell Voilà, regardez, vous pouvez même jouer ce deck Non, ça c'est pas vrai, il y a chip Petit deck choisi de manière random Vous perdez, allez Ciao tout le monde, à la semaine prochaine